Il n'y a pas le théâtre d'abord, il n'y a pas le théâtre de boulevard. C'était, on allait voir, on allait voir des êtres exceptionnels, on allait voir Émile Robesco dans Nina, on allait voir Cazares, André Luguel, une gardrière dans la seconde collègue, on allait applaudir les débuts d'Audi Verti avec le Malcourt et Suzanne Flon. On était, il n'y avait pas d'a priori, on était simplement amoureux, on se réchauffait auprès d'êtres qui débordaient de sexualité, d'intelligence, voilà. Et alors, les théâtres avant, il y avait, on allait, moi j'allais très tôt dans la salle. J'aimais beaucoup être l'un des premiers. Alors, il y avait le rideau de fer qui petit à petit s'est soulevé, on redescendait pour assurer la sécurité, et petit à petit le salle se renduissait, les lumières commençaient à s'éteindre, à baisser, et alors on entendait les trois coups. Ça, ça ne saignera plus, je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, tout ça a été supprimé. On montre autant, et on se bat autant contre les injustices et nous. En même temps, là, là, sur la scène, on privilégie la beauté, le miracle, voilà l'exception. Donc, ah ben j'ai, oui, j'aime toujours avoir ce brigadier, parce que j'ai, j'en ai fait de la route, avec la décentralisation, le théâtre de Bourgogne notamment. Alors c'est bien beau jouer, jouer à New York, jouer à Moscou, jouer à l'École des Françaises, et c'est bien aussi de jouer à Bousségo, à Corvaux-L'Orgueilleux, et voilà, c'est bien aussi. Et surtout, il y jouer comme si on jouait, voilà, à l'Onéon, autant de tracques. Et puis, le théâtre, c'est le lieu aussi où on rencontre les auteurs, on fait vivre les auteurs, mais nous vivons aussi grâce à eux. Et ça a été pour moi une chance. Je remercie les dieux de m'avoir permis de jouer Georges Chéadé, de jouer Dubillard, de jouer René de Robandia, Robert Pinger, Nathalie Savraud, Cotepille, Grimbert. Quel bonheur, quel bonheur. Et puis alors on rencontre des êtres fabuleux, quoi, un poète. C'est étonnant. Et puis aussi les camarades, les camarades qui vous apprennent. Je veux dire que les femmes actrices m'ont beaucoup appris. Elles m'ont montré le vrai courage comme ça. C'était d'aborder une salle quelquefois hostile, une critique, mais souvent baisine, qui ne les acceptaient pas. Et alors la manière dont se redressaient les plus grandes, devant l'hostilité, Jacques Boreau, par exemple, Emmanuel Rivard, Cazares, alors c'est formidable. Quand Madeline Renaud se luttait avec Azarajan, même Pierre-Jean, dans les paravents, c'était des bagarres épiques, eh bien, je leur dis merci. Et puis, il y a mes maîtres en scène. Et puis, j'ai deux frères. Nathalie et Chirouk. Merci. Vous m'avez beaucoup donné. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. ifs. Applaudissements. 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 Je vous remercie encore une fois, monsieur le maire. Vraiment. Merci. Vous voyez que c'est une famille. Regardez comme ils ont les yeux qui sont beaux, d'émotion et d'amour. Et bien moi, je vais prendre encore une dernière liberté. Je vous desserbe à tous un brigadier symbolique. Ciao. Applaudissements. Je vous remercie d'aller dans le bar, le bar de l'horizon et on fait une photo et on vous rejoint. Mais allez tous au bar pour le faire de l'amitié. Ce sont des bulles. Merci. Applaudissements.